Aroua 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 Kuitamona Akakorokisi Kuitamona Akakorokisi Enlève toute possibilité de souveraineté militaire Si la sécurité c'est la base il est inacceptable qu'on se fasse former par des gens qui nous prient les gens qui fournissent en fait les ennemis parce que clairement aucun pays africain ne fabrique un arme et si derrière les terroristes ont des armes pour tirer sur nous on se pose des questions comment est-ce que ça est arrivé ? Les armes n'ont pas poussé au Sahel Et puis il n'y a pas d'industrie là-bas ? Il n'y a pas d'industrie de fabrication d'armes c'est à cause de ça que nous suspectons les pays pétroliers du Moyen-Orient dont l'intention c'est d'islamiser le Sahel quand nous suspectons la France d'être au Sahel pour la désorganiser davantage ce n'est pas des faits d'illusion La France à travers l'opération Barkhane c'est 360 blindés légers 260 blindés lourds c'est 3 avions de chasse c'est au moins 53 hélicoptères de guerre c'est au moins 25 gros porteurs c'est au moins une dizaine de drones dont 3 drones thermiques pour sauver des africains et le drone thermique permet de voir à travers la structure de cette pierre et les terroristes se promènent 600, 700, 200 et ce système là ne peut pas les repérer ne peut pas informer mais tout ce qu'ils ont toujours fait c'est quoi ? le ministre de la défense en 2020 était obligé à ma ville de sortir certains secrets militaires certains secrets de défense pour dire aux aéronefs français et à l'instructeur militaire de la France dans notre pays que si un aéronef français survole encore les positions avancées de notre armée on va abattre l'aéronef parce que les troupes sur le terrain ont révélé à plusieurs reprises que chaque fois qu'ils sont attaqués la veille ou une semaine ou l'avant-veille ils sont survolés par un aéronef et dans l'identification c'est des aéronefs français ils foutent quoi dans les zones interdites si ce n'est pas une alliance avec les terroristes c'est quoi ça ? il ne faut pas être contre moi je préfère être un complotiste sain et on complote avec des faits tout simplement on n'invente pas quelque chose c'est quand même un questionnement que quelqu'un même s'il n'a pas fait de longitude 360 blindés qu'est-ce qu'ils font là ? au Sahel 260 blindés loups 3 avions de chasse ils n'ont rien d'autre à faire dans leur pays ils n'ont rien d'autre à faire dans leur pays franchement alors qu'ils ont le même défi donc je pense très personnellement qu'il ne faut pas il ne faut pas être plus con que le con voilà il y a des indicateurs clairement clairement ce n'est pas un collaborant en ce format là on va sauver notre pays mais je reviens avec un questionnement que moi personnellement je me pose parce que quand tu es en Europe par exemple pour te conscientiser c'est plus facile parce qu'il y a plein de livres il y a plein de moyens au fait que ce soit avec internet c'est plus accessible mais ici est-ce que pour ceux qui pensent que la conscientisation va passer par la lecture est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment avoir ici quand on voit le taux d'alphabétisation dans notre pays est-ce que c'est une réalité ? est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens qu'on peut utiliser ? non je pense qu'il faut utiliser d'autres moyens déjà nos langues il faut développer davantage notre langue pour l'utiliser comme canal parce que si on crée même les bibliothèques les plus sophistiquées et les plus grandes on risque de ne pas avoir de clients pour lire parce qu'ils ne comprennent pas ils n'arrivent pas à décoder la langue dans laquelle c'est écrit le français c'est pas évident pour tout le monde l'anglais c'est encore plus compliqué alors que les grandes connaissances sont compilées dans ça ça peut être pour une élite pour ceux qui sont allés à l'école ayant un certain niveau c'est très nécessaire de l'avoir mais je pense qu'il faut varier la nature des produits c'est à cause de ça nous par exemple au niveau de 2h pour Kamita tout ce que nous faisons nous procédons par des cas concrets au lieu de dire aux paysans d'aller lire des livres sur l'agriculture ce que nous nous savons sur l'agriculture telle qu'ils l'ont toujours pensé c'est ce qu'on s'en va faire avec eux un truc pratique ils constatent et au détour de ça dans leur langue on leur explique les choses au lieu de dire ah ouais le cul magiste de la merde et tout ça et continuer à aller manger la même merde il faut faire des restaurants alternatifs nous nous avons fait un restaurant Kamita oui je l'ai vu là dans lequel il n'y a pas de merde aucune merde n'est servie sans bouillon aucun produit ne vient d'Europe ou d'Amérique latine tout est fourni par nos propres paysans par notre propre environnement c'est possible mais ceux même qui viennent le plus manger c'est des non africains pendant ce temps les africains on Musique a la haire qui te m'wana à quoi 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 avec du guy qui te m'wana à quoi 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 ? Sous-titrage ST' 501